Par exemple, ça c'est une différence concrète qu'on a vu. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on trouve en France pour en venir ici. Puisque chaque femme doit logiquement avoir cet appareil pour être sûr que le bébé est gavé. Ça c'est un exemple concret de ce que l'on a pu voir ici. Mais en fait, la différence entre nos pays est très importante. Parce qu'en France, les soins sont gratuits. En France, quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez acheter des médicaments, en France, on a un organisme qui s'appelle la Sécurité sociale. C'est le social de la sécurité qui est très élevé en France. C'est l'un des plus élevé les pays pour les citoyens. C'est écrit par le général de Gaulle, ce qui s'est créé par le général de Gaulle, juste après la guerre, et ce qui fait que chez nous les soins sont gratuits. Alors qu'en Ukraine, quand vous voulez vous soigner, il faut acheter des médicaments, il faut acheter des traitements. Et la dernière chose, et c'est aussi un exemple frappant, on voit très bien la différence, par exemple, entre les chambres qui sont équipées de lits que l'UNESCO a ramené de France, et les chambres qui sont équipées de l'UNESCO. Ils sont allés chercher en France, beaucoup de lits électriques qui montent, qui descendent, qui se règlent très facilement. Donc là aussi, il va aussi falloir qu'on travaille pour trouver d'autres lits. Des chaises roulant. Chez nous, c'est 5 ans maximum. Les chambres à la même une hilse. Les chambres d'hommes à la même paquet. J'ai l' других remédie. Parce qu'il faut qu'on se les remédie pour un maillage. Alors, ils peuvent prendre ouais. Et puis les chambres et les autres les roubés. Ils n'ont pas découvert qu'on les chambres, ils n'ont pas assez devordan. Les chambres de la jambe sont très davant à la maison. Et puis, pour l'instant, ils peuvent faire des projets. Merci.